La TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise à l'heure du journal dont voici les titres. Pendant que les CELI se constituent sur toute l'étendue du territoire national, la Commission électorale nationale indépendante CENI, elle aussi, s'organise. Elle vient de démarrer une séance d'évaluation des opérateurs de saisie OPS ce matin à Lomé. Éducation, les résultats du baccalauréat première partie sont connus depuis ce jeudi matin. Les résultats du probatoire ont été proclamés ce jour sur toute l'étendue du territoire national et vous aurez les échos dans cette édition. Et puis, l'Union européenne soutient plusieurs projets de développement au Togo, au nombre desquels le projet eau et assainissement de la ville de Noche, qui est à sa deuxième phase. Et hier, l'ambassadeur européen est allé aux nouvelles. Voilà pour les titres. Nous débutons cette édition avec l'actualité politique pour vous signaler que l'installation de la Commission électorale locale indépendante, entreprise dans la région des plateaux, s'est poursuivie avec la mise sur pied des CELI à eau et moyen mono. Et cette installation officielle donne le temps au démarrage de leurs activités, celle d'accompagner la CENI pour le bon déroulement des processus électoraux à venir. Le point de cette cérémonie d'installation avec la correspondance depuis les plateaux de Sylvaire Abdou. Ils sont appelés à accompagner le processus électoral à venir avec, entre autres missions, organiser et superviser les obligations de révision des listes électorales pour garantir un scrutin libre et transparent. Il s'agit donc, au cours de cette cérémonie d'installation, entreprise par la CENI, de faire connaître aux membres des CELI leurs différents cas de charge et leur rôle à jouer au sein de la circonscription en vue de la réussite des élections. Cette commission, installée ici à notre tient pour le compte de la CELI Rao, a à sa tête le magistrat Kondo Ouro Nyao. Cette commission entend faire preuve de professionnalisme et de patriotisme dans l'exercice de sa fonction pour un processus électoral apaisé. Membre de la CELI, vous ne servez plus seulement votre famille ou votre profession ou encore votre parti politique. En fait, vous êtes appelé au service de toute la nation. Et quelqu'un a dit que la matière électorale, de part le nombre de personnes qu'elle concerne, est l'une des plus importantes qui puisse nous être donnée de manipuler. Donc c'est une importante responsabilité, c'est quelque chose à quoi il faudra penser. Même démarche à Thong, dans le Moyen-Mounou. Ici également, la commission électorale locale indépendante a été mise sur pied. Conduite par le président du tribunal de première instance du Thong, la commission s'engage à travail pour assurer le bon fonctionnement du processus électoral. C'est une importante responsabilité parce qu'à chaque fois, nous avons heureusement un cap. Notre cap, c'est le 20 décembre pour les élections législatives. Chaque décision que vous prendrez, chaque acte que vous poserez aura un impact sur la vie de 7 millions de personnes et plus. Donc c'est quelque chose auquel je souhaite que vous pensiez tous les jours. Les CELI, commission électorale locale indépendante, sont des démembrements de la CENI dans les préfectures destinées à exécuter les décisions de la CENI pour son bon fonctionnement. Les mêmes cérémonies du côté de Hauti-Sud dans les savannes, dans plusieurs localités de la région centrale et dans la préfecture des lacs. Le pont avec Désirée Alloy, Lamar Goudjona et Ekoui Sala. Les Togolais iront aux urnes le 20 décembre prochain pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Le chronogramme pour y arriver se déroule sur le terrain. L'installation des commissions électorales locales indépendantes se lie. Un maillon du processus respecté à Tangouar, à Louti et à Louti-Sud. Le professionnalisme et l'esprit collégial sont les pièces maîtresses pour bâtir un travail de qualité dans l'équipe. Une équipe pour conduire le processus dans la neutralité et le respect strict des textes régissant la CELI. Nous avons, après chaque installation, donné des conseils aux membres de CELI. Ils doivent travailler dans la stricte transparence. Ils doivent travailler dans la neutralité. Ceci afin de permettre à notre pays de se douter des élus sans contestation majeure. C'est de cette manière que nous pourrons construire notre démocratie, renforcer notre état de droit. Lecture de l'article 28 du code électoral portant en composition et organisation de la CELI pour les édifier et travailler dans la transparence et l'esprit d'équipe. Il s'agit pour nous de nommer d'abord Escalité et comme le dit l'article 28, en tenant compte de nos compétences et de notre propriété. Nous allons faire en sorte que le processus électoral à Houthis et Houthis-Sud se suive suivant les règles du code électoral. C'est en cela que nous participons à la construction de la démocratie dans notre pays. Nous allons, n'est-ce pas, œuvrer en toute impartialité avec neutralité à l'organisation, n'est-ce pas, des prochaines échéances électorales dans notre pays. Toutes les préfectures de la région des Savannes connaissent leur CELI, un démembrement de la CELI, pour conduire le processus électoral. Les commissions électorales locales indépendantes CELI, de Blita et de Soutoubamo ont été installées. Composées pour l'instant de cinq membres chacune, ces CELI seront de sept membres comme prévu par le code électoral, lorsque d'autres formations politiques censées faire partie prendront le train en marche. Déjà en fin de la semaine dernière et en début de celle-ci, la délégation de la Commission électorale nationale indépendante CELI avait installé les bureaux des CELI, de Bassard, de Chaojo et de Chamba. Cette installation des CELI fait suite à la feuille de route du 53e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, tenu à l'Omé le 31 juin dernier. Ce sommet avait exhorté le gouvernement togolais à la révision intégrale du fichier électoral pour l'organisation du scrutin législatif au 20 décembre 2018. Face à cette importante recommandation et conformément aux dispositions du code électoral, notamment à son article 27 qui prévoit entre autres démembrements, Les CELI, il était donc important pour la CELI d'enclencher l'installation des dix démembrements. Pour la région centrale, l'équipe d'installation est composée de M. Anakuma Ibetta et de Kegbero Latif. Les membres de la commission électorale locale indépendante CELI des préfectures du Bamono et du Lac sont désormais connus. L'installation de ces CELI permet à la CELI d'être prête pour l'organisation des prochaines échéances électorales au Togo. Ils sont six membres à couvrir les circonscriptions électorales du Lac et du Bamono. Ces CELI ont pour mission de superviser le recensement électoral ou les opérations de révision des listes électorales, entre autres. Ils ont été édifiés sur leurs responsabilités et leurs attributions à travers une lecture succincte du code électoral par Poto Beret Tozim, membre de la CENI. Le chef de la délégation de la CENI, Éric Padet, a demandé aux six membres installés de travailler en toute légalité et dans la transparence. Et parallèlement aux opérations d'installation des CELI, la commission électorale nationale indépendante CENI procède également au recrutement de son personnel. Par l'intermédiaire de l'Agence nationale de promotion de l'emploi, 5 000 agents vont être recrutés. Les séances de tests ont démarré ce matin à l'OMIC. Les précisions avec Jules Afantiao et Pierre Sussopo. La pendule tourne et avec elle, la CENI. La commission électorale nationale indépendante procède ici au recrutement du personnel devant l'aider durant les prochaines échéances électorales. Par le truchement de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi à NPE, environ 5 000 agents vont être enroulés. Et la présente étape est consacrée à l'évaluation des candidats. Le test consistait à ce qui est un test dans le logiciel qui a été programmé. Ça n'a pas été facile, il faut être rapide, il y a la rapidité et l'efficacité de son sort. Chez moi, les deux minutes, j'ai pu faire ce que je pouvais. Donc c'était bon quand même. C'est un petit exercice de deux minutes pour trier les meilleurs du lot. Le logiciel qui a servi de test est un logiciel développé. C'est un logiciel libre, utilisé couramment par les secrétaires. C'est un logiciel de dactylo. Donc il s'est programmé pour une durée de deux minutes pour chaque candidat qui passe. Après les deux minutes, le logiciel s'arrête automatiquement. Et après, nous, informaticiens, nous allons récupérer les fichiers et faire un traitement automatique. Aussi à base d'un logiciel qui est développé indépendamment de celui-ci. Avec le logiciel de traitement automatique, on injecte les données saisies par les candidats. Et juste on clique sur un bouton et ça génère les résultats selon la précision et le nombre de caractères qu'ils ont pu saisir. Et ainsi, c'est rétrié également par ordre de croissance, les meurs au moins bon. Les candidats qui seront retenus à l'issue du test vont être repartis sur l'ensemble du territoire national. Parmi eux, des opérateurs de saisie, des logisticiens, des maintenances et notamment. Nous avons reçu 28 000 candidatures. Sur les 28 000, 15 000 candidats ont été pré-sélectionnés. Et ce sont ces 15 000 qui prennent part au test au titre des OPS. Et sur les 9 autres postes, les tests se dérouleront demain à l'Université de Lomé à l'amphi 1500. Donc sur les 15 000 présélectionnés, environ 5 000 seront retenus pour faire partir du contingent qui va donc aider la CENI dans son processus. Les séances de test ont débuté ce jeudi et vont durer de 3 à 4 jours selon l'agence en charge du recrutement. Et un autre test a lui livré son verdict. Il s'agit de l'examen du baccalauréat première partie qui a été proclamé ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. A Lomé, au lycée de Tau-Coin par exemple, nombreux étaient ces candidats qui ont assisté à la proclamation des résultats. Et comme toujours, l'heure était à la réjouissance pour certains et à la tristesse pour d'autres. Ulrich Améga, Yata Arathé. Ici, au lycée de Tau-Coin de Lomé, c'était la grande ambiance. Candidates et candidats ont connu diverses fortunes. Pour la proclamation de ces résultats, on pourra lire la joie sur certains visages et la tristesse sur d'autres. Pour les heureux du jour, la satisfaction était totale. Je suis tout simplement content ce matin du résultat obtenu parce que la réussite est au bout de l'effort. Je suis un peu déçu pour les autres camarades qui n'ont pas réussi. Je les encourage à mieux travailler la prochaine fois. Je n'ai pas eu la mention que je voulais, mais je rends grâce à Dieu pour ça parce que vraiment, il m'a accordé la grâce de réussir au bac 1. L'année scolaire 2017-2018 aura connu des hauts et des bas, mais à l'heure du bilan, les responsables des établissements se disent satisfaits au vu des résultats. Ceci grâce aux efforts consentis par le gouvernement pour que cette année scolaire aboutisse. C'est un soulagement pour moi personnellement et je peux dire même que c'est un soulagement pour tous, pour les chefs d'établissement, pour les enseignants, pour les parents d'élèves. Par rapport à l'année dernière, je crois que les résultats de cette année sont bons. C'est une occasion pour moi de remercier les plus hautes autorités de ce pays qui ont tout fait pour que l'année se déroule normalement et pour qu'on arrive à ces résultats. En attendant les statistiques définitives sur toutes les tendues du territoire, le lycée de Togo s'en sort avec 522 candidats admis sur les 670 présentés, soit 77,90%. Les épreuves orales commencent demain vendredi. Éducation toujours d'ici deux ans, le Togo devra disposer d'une carte scolaire, un outil dont le processus vient d'être enclenché. La carte scolaire permettra de résoudre le problème de création anarchique des établissements scolaires par les communautés. C'est un outil de planification rationnelle des besoins éducatifs pour le gouvernement. Le compte rendu avec Yves Agbevivi et Antoinette Omao. Création anarchique des écoles à initiative communautaire crée des difficultés de gestion au gouvernement, d'où la nécessité pour ce dernier de disposer d'un outil pouvant assainir et redynamiser le système éducatif. Il s'agit de la carte scolaire dont le processus de mise en œuvre est un cours d'élaboration. Et pour une meilleure maîtrise de cet outil, une séance de sensibilisation est initiée à l'endroit des acteurs du monde éducatif. La carte scolaire est en effet un outil de planification au niveau local et national, dont la finalité est la programmation des besoins situés en matière d'éducation. Si le processus est bien mené, il devra permettre d'améliorer de façon sensible la gestion et le fonctionnement du système éducatif dans sa sphère déconcentrée, de planifier rigoureusement la création des établissements scolaires et leur répartition géographique. La formation et le recrutement du personnel enseignant et du personnel d'appui, ainsi que la construction des salles de classe et l'acquisition des équipements pédagogiques. D'ici à deux ans, le processus devra aboutir. Il permettra au Togo de disposer de sa carte scolaire prospective et consensuelle. Ceci devra aider le gouvernement à mieux planifier les besoins éducatifs. Les communautés, elles, pourront s'en servir en cas de besoin de création de structures scolaires. Une délégation du ministère de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise était à Sekodé pour une rencontre d'échange avec les acteurs du dit secteur de la région centrale. La rencontre était basée sur l'accessibilité durable et équitable des populations au service d'approvisionnement en eau potable. Depuis Sekodé, la correspondance de la marque Bojona. Le Togo fait du secteur de l'eau une priorité et un choix stratégique pour l'importance qu'occupe l'eau dans la vie. Ce secteur se trouve confronté à des défis, notamment l'épuisement des ressources et la dégradation des ressources en eau. Cette rencontre d'échange des acteurs de l'eau de la région centrale avec le ministère de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise vise à trouver des approches de solution à cette problématique afin de contribuer à l'accès durable et équitable de la population au service d'alimentation en eau potable et à la gestion durable des ressources en eau. Nous sommes dans la région centrale pour rencontrer les ONG, les bureaux d'études, les sociétés qui produisent de l'eau que nous appelons communément Piawata, les hôtels et les restaurants pour les dire combien nous attendons d'eux, combien nous attendons par rapport à leur contribution. Nous voulons d'une façon ou d'une autre élaborer une stratégie du secteur de l'eau. Il va falloir que leurs attentes, leurs aspirations, leurs recommandations soient prises en compte. Parce qu'entendons-nous bien, de l'eau, il y en a pour tout le monde. Mais la problématique de l'eau, c'est comment nous allons la gérer, comment nous allons la gouverner, comment nous allons la partager pour notre génération présente et la génération future. A travers cette rencontre, le ministère de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise entend relever les défis liés à la gestion des ressources en eau. Cette rencontre va nous éclairer sur la façon de gérer l'eau dans la région et peut-être nous permettre de donner des conseils utiles à nos clients pour qu'il y ait l'utilisation rationnelle de l'eau, éviter le gaspillage et en plus prendre les mesures idoines pour pouvoir protéger l'environnement car l'eau c'est fondamental pour la vie. En dénombre, plus de 300 sociétés de production d'eau conditionnée et plus de 600 hôtels et restaurants au Togo et dont la principale source de prélèvement reste l'eau souterraine. Il est donc indispensable, voire urgent pour le ministère de l'Eau, de savoir le volume d'eau que prélèvent ses acteurs. Madame Christina Martins-Berrera a été à Noche hier pour constater l'état d'avancement des travaux de mise en oeuvre de la phase 2 du projet eau et assainissement de la ville de Noche. Elle s'est partie ainsi pour une semaine de tournée sur toute l'étendue du territoire national et la chef de la délégation de l'Union Européenne entame ainsi cette tournée afin de faire le bilan à mi-parcours des projets soutenus par son institution au Togo. Le compte-rendu de la visite à Noche avec Ferdinand Diasso. Cette visite de chantier des projets de l'Union Européenne en cours d'exécution dans la commune de Noche marque le démarrage d'une semaine de tournée de Christina Martins-Berrera. Sur les différents sites comme ici, la chef de la délégation de l'Union Européenne au Togo constate l'état d'avancement des travaux de la mise en oeuvre de la phase 2 du projet eau et assainissement de la ville de Noche. Un projet qui, à terme, va permettre d'ériger un château d'eau de 100 mètres cubes afin de desservir les populations en eau potable. C'est une bonne chose d'avoir ce château d'eau qui va desservir les zones de faible pression. Ce n'est pas toute la ville qui est de faible pression, mais une partie qui se trouve sur cette colline. Nous remercions beaucoup l'Union Européenne pour tout ce que l'Union Européenne fait. D'abord pour notre pays et puis particulièrement pour la commune de Noche. Nous sommes comblés de ce projet parce que l'eau, vous le savez tous, c'est l'aliment rare pour la population. Et si nous avons la chance que nous avons l'adduction d'eau dans la commune, ça va être renforcé. Je crois que c'est une bonne chose, tout le monde doit saluer. L'Union Européenne veut ainsi contribuer aux côtés de l'État togolais à améliorer les conditions de vie des populations, surtout celles des couches les plus vulnérables. D'un coût total de 60 millions de francs CFA avec une participation de 10% de la commune de Noche, le PEAN2 s'inscrit dans la droite ligne du processus de décentralisation initié par le gouvernement togolais. Il y a une phase 1 qui n'a pas rempli tous les objectifs qui étaient les objectifs des bénéficiaires, pas nécessairement les objectifs du projet, parce que parfois on ne peut pas tout mettre dans une première phase. Mais ça signifie surtout que la première phase a donné suffisamment de bons résultats et nous a donné la confiance dans l'exécution pour qu'on passe à une phase 2 pour compléter ce qui n'a pas été fait dans la phase 1. La première phase de ce projet a déjà permis à plusieurs localités de la ville de Noche de bénéficier des latrines et du matériel de salubrité publique. Prochaine étape de la tournée, Cara, dans la préfecture de la Cosa. Développement à la base toujours, cette fois avec la grande plaine risicole de Diablé. Vous vous en souvenez, en février dernier, le chef de l'État était sur les lieux pour lancer le PDRD, un projet qui viendra transformer la plaine en une plateforme d'exploitation agricole plus rentable et économique. Les acteurs clés se sont alors mis à l'œuvre. Aujourd'hui, le projet est à sa phase décisive de démarrage avec la sensibilisation des acteurs à la base, c'est-à-dire les bénéficiaires, pour une meilleure appropriation des différentes réalisations en vue. Les précisions avec Adolphe Paca. Chef traditionnel, propriétaire terrien et bénéficiaire, en ligne de mire de ces échanges. Une démarche décisive dans la mise en œuvre du projet de développement rural de la plaine de Diablé, PDRD. Et la plaine, la voici. Elle s'étend à perte de vue. Une zone marécageuse, bien disposée à l'exploitation agricole tous azimuts et en toute saison. Le gouvernement aura alors bien vu, en émissant le PDRD. Mais à ses débuts, le projet a eu à faire face à l'incrédulité des bénéficiaires. Au début, nous avons eu un peu de réticence. C'est-à-dire que certains n'ont pas cru que c'est vraiment un travail qu'il faut faire, qui sera bénéfique pour le village ou bien pour le pays même. Ils se sont lancés dans les ventes de terrains pour passer. On disait que l'État va leur retirer les terrains. On va leur retirer ça. Ceux qui ont été les premiers à nous agresser dans ce travail-là, sont devenus aujourd'hui les meilleurs partenaires même de choses. Ils sont là, ils ont compris que c'est une importance parce que nous avons visité Mission Torvé pour voir ce qui se fait là-bas. Et ils nous ont expliqué en long et large. Une démarche participative inclue dans la méthodologie de mise en œuvre du projet. Le comité de pilotage ne compte rien faire à moitié. En ordre de bataille depuis le lancement par le chef de l'État, elle amène déjà les bénéficiaires à changer de mentalité. Ici, à Diagblé, la plupart des gens n'ont pas compris le projet. Maintenant, quand l'État est venu pour nous sensibiliser, nous allons travailler avec lui. Parce que la restriculture, c'est un bon projet pour nous. Donc je pense qu'avec le projet PDDR et ensemble avec l'État, je pense que ça va nous donner une vie économique meilleure. Aujourd'hui, le message qu'on nous a apporté, grâce à des conseils que la DRIP et l'État nous ont donnés, tout ça a touché droit à nos cœurs. Donc on a vite compris que le projet-là veut vraiment aider la population. Donc c'est vraiment très important pour nous. Quand l'État et l'État doivent s'associer maintenant, pour au moins donner des directives, des conseils à nos frères et soeurs, ça, moi, ça m'a beaucoup fait plaisir. À l'État sont confiés les volets, sensibilisation, appui, conseil aux producteurs et la formation. Il faut d'abord un processus participatif avec toutes les populations, puisqu'il y a plusieurs propriétaires terriens, et le processus de sécurisation foncière est un processus assez long, et ça a pris du temps, et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans la phase où le projet va démarrer avec les aménagements hydro-agricoles. Il faut que les populations puissent adhérer d'abord aux objectifs du projet. Il faut que les populations de la plaine soient organisées pour pouvoir mieux utiliser ces infrastructures. Bientôt le démarrage de grands travaux d'aménagement qui viendront transformer la plaine en zone risicole. D'autres activités comme le maraîchage, l'élevage et la pêche y sont associées pour bien répondre aux attentes des bénéficiaires. Ici, le ciel reste très généreux et ne manque pas en saison réelle d'envoyer sa bénédiction. De bon augure donc pour les producteurs. Le Togo en passe de disposer d'une stratégie nationale de gestion des ressources humaines de l'État basée sur le mérite. Le document est soumis à validation depuis ce matin à Lomé. Les travaux vont permettre aux participants d'analyser et d'amender le document afin qu'il soit en phase avec le plan national de développement PND. Les précisions avec Achaziebro et Chaznam Baga. Les ressources humaines de l'État les voici. Les fonctionnaires et autres agents de l'administration publique. Elles constituent le moteur de la mise en œuvre des politiques publiques qui sont développées dans les différents ministères. Elles sont également la cheville ouvrière des services publics qui sont livrés aux usagers et l'interface entre les pouvoirs publics et les citoyens. Les états généraux de l'administration publique de 2006 est l'audit stratégique et organisationnel des ministères et institutions qui a suivi ont révélé un déficit de compétences et d'outils de gestion adéquates de ces ressources humaines. Voilà qui justifie l'élaboration d'une stratégie nationale de gestion des ressources humaines de l'État avec un point d'orgue sur le mérite. Le document va permettre d'abord dans le cadre d'une bonne planification de recrutement, de redéploiement, de gestion des carrières et surtout d'évaluation du personnel de l'État et qui constitue source de motivation et qui concourt aussi à des mérites. Lorsque le système d'évaluation fondé sur l'objectivité est bien établi, ça permet non seulement de mieux planifier les formations qui constituent également une source de motivation pour l'agent mais également aussi de veiller à voir comment l'agent peut être mieux récompensé si l'évaluation est concluante. Donc, toutes ces stratégies-là, c'est comment aller dans la perspective d'une fonction publique de mission qui permet à l'agent au quotidien d'être mieux géré et d'avoir une meilleure condition de travail et de vie. Le document s'articule essentiellement sur deux points. Il s'agit du diagnostic et des orientations stratégiques. Il contient également des propositions pour améliorer les performances de l'administration publique au Togo. Les idées, c'est d'abord améliorer le cadre juridique de la gestion des ressources humaines. Cela est très important. Et à partir du référentiel juridique, il faudra revoir les mécanismes du recrutement pour le concours professionnel. Les mécanismes de gestion des dossiers et des agents, il s'agit également de la gestion prévisionnelle. Vous savez qu'on ne peut pas gérer les ressources humaines au quotidien. Il faut faire des projections. Nous avons proposé aussi des outils assez nouveaux. L'évaluation des performances aussi est très, très importante. Nous avons fait également des propositions d'assistance. Dans l'élaboration de ce précieux outil de planification et de gestion du personnel de l'État, le Togo bénéficie de l'accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement. L'institution holusienne réaffirme son engagement à soutenir le processus. Aider le gouvernement à disposer d'une stratégie de gestion des ressources humaines de l'État est un élément fondamental dans le dispositif de gestion des ressources humaines de l'État. Donc le programme des Nations Unies s'engage davantage à accompagner ce processus de réforme de l'administration publique pour l'atteinte des objectifs de développement au Togo. Le secrétaire général représentant le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme initiative a insisté sur la nécessité d'analyser et d'amender le document afin qu'il soit conforme aux orientations stratégiques du plan national du développement. Et parlant toujours des ressources humaines, le personnel administratif de l'Assemblée nationale se dote d'un syndicat pour mieux défendre ses intérêts et droits. L'Assemblée générale constitutive est ouverte ce matin et devra déboucher sur la composition d'un bureau dans la journée de demain vendredi. C'est le compte-rendu de cette première journée avec Gérard Lagoud. Le personnel administratif de l'Assemblée nationale vers une nouvelle structuration pour mieux défendre ses intérêts. Une concrétisation de l'une des mesures prises par le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, en dotant le personnel d'un statut le 22 décembre 2017 afin d'améliorer ses conditions de travail et de vie. Le syndicat du personnel constitue non seulement une tribune d'échange, mais également un canal en vue du renforcement des capacités du personnel de l'Assemblée nationale pour plus de rendement dans leurs prestations. Nous sommes au total 135 agents. Avec le dernier recrutement de 2009, on a renforcé les personnes de l'Assemblée nationale et il y a eu en ce moment un personnel consistant qui s'est constitué au niveau de l'Assemblée nationale pour servir des députés. Dès cet instant, vu une norme assez grande, il était nécessaire que nous nous constituions en un syndicat pour donc défendre suffisamment nos intérêts. Nous sommes les collaborateurs directs des députés, des députés du peuple. Nous assistons les députés dans tout ce qu'ils font, dans l'élaboration des lois principalement. Les travaux de cette rencontre vont porter sur la communication sur le syndicalisme, l'étude des statuts et du règlement intérieur, ainsi que des tests fondamentaux. A la fin, un bureau composé de neuf membres sera élu pour un mandat de trois ans. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Alphonse Wagenan, a, au nom du président du Parlement d'Amadramani, félicité les participants et les initiateurs de cette rencontre à laquelle il a souhaité un aboutissement heureux. L'INAM veut élargir la protection sociale au monde agricole. La couverture médicale donc prendra en compte le monde agricole et le processus s'est déjà lancé et ce sont les producteurs de coton qui sont les premiers ciblés. Une étude de faisabilité a donc été menée en 2017 auprès de 483 ménages et 15 centres hospitaliers opérant dans les zones à forte production de coton. Et ces résultats ont été présentés ce matin à l'OME. Le compte rendu avec Augustin Cossy et Rachel Aoukou. Les premiers pas vers l'inclusion des producteurs de coton dans la protection sociale au Togo se posent. Après l'étude de base de cette couverture assurance maladie, les résultats sont ici présentés aux producteurs et à l'organisme de protection sociale. Il s'agit d'analyser les différentes options, définir les modalités et le panier de soeur. À la fin de cet atelier, on aura certes une option pour la couverture parce que les études ont permis de définir trois types d'options qui, bien entendu, sont des options de couverture par famille. Aujourd'hui, on peut évoluer entre 4 à 6 enfants par famille, ce qui a permis de faire plusieurs hypothèses et des options sur lesquelles les producteurs de coton, du moins leurs représentants eux-mêmes, vont se positionner aujourd'hui. Sur le panier de soins, on est déjà d'accord. Nous intégrons certains aspects spécifiques, par exemple les morsures de serpents qui sont très courants. Nous allons définir également les modalités de paiement des cotisations, qui va payer et combien ça va coûter. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver un accord sur la façon dont les cotonculteurs veulent être couverts. La protection sociale du secteur de l'agriculture est une des priorités des plus hautes autorités du Togo. Elles entendent ainsi assurer aux producteurs les meilleures conditions de vie et de travail. Une bonne nouvelle donc pour les producteurs de coton dans la première étape de cette protection sociale. Nous tombons malades, mais avec notre maigre revenu, nous n'arrivons pas à couvrir les soins médicaux individuellement. Nous n'arrivons pas. Il y a aussi des morsures de serpents. Donc notre bourse aussi ne nous permettait pas de prendre en charge aussi nos malades. Ce que l'INAM vient de nous présenter, c'est une opportunité pour nous qui vient vraiment amortir nos souffrances quotidiens. Donc vraiment c'est salutaire ce projet. L'aboutissement de ce rêve des cotonculteurs de se voir protégé de FASPA à l'INAM reste en même temps un espoir et un défi pour nous. Comment mobiliser les producteurs pour que la productivité soit au rendez-vous pour pérenniser leurs contributions ? C'est pourquoi en choisissant de protéger les cotonculteurs dans leur santé, ce qui leur permet de libérer leurs énergies, c'est en même temps un clin d'œil donné à la vision stratégique. Il est attendu au terme de cette rencontre l'adoption des modalités et des options les plus adaptées. La signature d'une convention pour formaliser les mécanismes est également prévue afin de permettre aux producteurs de coton de réaliser la vision stratégique 2022. Atteindre 200 000 tonnes de coton au Togo sur la période. Il est l'heure du sport dans cette édition. Ce jeudi, nous sommes avec Claude Amas. Claude, bonsoir. Bonsoir. Et Claude, deux sujets de football au menu de la page des sports de ce soir. Et nous débutons par la phase nationale du tournoi Charles Toplé des académies de football qui s'est achevée dimanche dernier. Oui, Anita, en finale de l'Académie Soalos de Lomé, organisatrice de cette quatrième édition du tournoi Charles Toplé, a battu CDF Arnoux de Bafilo 1 but à 0. C'était sur le terrain de l'état-major des forces armées togolauses. Reportage, Laurent Oumavo, récit. Tiens, pute-bas. La phase finale du tournoi Charles Toplé de moins de 19 ans des académies de football a connu son dénouement avec la victoire de l'Académie Soalos en orange et noir face à CDF Arnoux, tout de bleu vêtu. C'est sans ronde d'observation que les deux équipes ont démarré la rencontre. Le ballon circule bien d'un camp à un autre. CDF Arnoux semble prendre l'ascendance quand, contre le coup du jeu, Soalos ouvre le score à la 25e minute sur une vêtue en profondeur qui permet à Martin Afan-Yévo de contrôler le ballon et de remporter son duel. L'équipe de Bafilo tend de revenir au score mais c'est Soalos qui, en contre, a failli doubler la mise suite à ce coup franc à la 35e minute dévié par Mama Bouhari du centre CDF Arnoux. Le score reste inchangé jusqu'à la pause, un bien à zéro en faveur de Soalos. À la reprise, CDF Arnoux assiège le camp de Soalos mais en vain et ne reviendra jamais au score. Soalos 1, CDF Arnoux 0. Le match, difficile, difficile, surtout vers la dernière minute où mes joueurs étaient vraiment fatigués puisque l'équipe adverse, comme je vous l'ai dit, n'a pas de mérité. C'est des joueurs qui sont costauds. Gaillard, on a subi jusqu'à la dernière minute. C'est une finale. Vous savez, les jeunes, quand on parle de finale, c'est essayer de prouver ce qu'ils ont à faire, ne pas trop respecter les consignes. Nous, on a dû les interpeller tout le temps sur le champ. Puis c'est eux qui sont sur le terrain. C'est à eux de nous démontrer vraiment qu'ils savent manier le ballon. Je venais pour gagner cette finale en confiance. Je l'ai gagné en confiance. C'est un tournoi des centres. Et l'essentiel, ce n'est pas de remporter le trophée, mais de faire vivre les enfants la compétition. Je crois que nous, on a atteint notre objectif. On était venus pour remporter la coupe. Donc, le destin en a décidé autrement. C'est le représentant du ministre, Manou Adjouanou, qui a remis le trophée de vainqueur au capitaine Koku, Kounyagoulou de Soalos. Le deuxième, CDF, Aknou. Le troisième, TSA, Sokoudé, le meilleur joueur et le meilleur espoir ont été également récompensés. La satisfaction dans le camp de l'organisation. Très, très satisfait. Nous avons commencé un projet. On était sûrs d'aller au bout. Mais dans toute organisation, parfois, il y a des imprévus. Et nous avons su les gérer. Le bilan, si je peux, ça doit être de deux ordres. Déjà, le bilan, voilà, sur le plan sportif. Nous sommes très contents parce que ce projet a voulu être national. Déjà, des équipes de l'OMÉ, mais aussi des équipes de l'intérieur qu'il ne faut pas oublier. Et le bilan, sur le plan organisationnel, nous avons même eu un accompagnement pour ce qui concerne la couverture médiatique, grâce à vous. Aussi, un accompagnement pour ce qui concerne la couverture médicale. Je suis très content de l'aboutissement de ce tournoi. Et surtout, qu'au début, on a essayé d'éduquer les centres qui prendront part à ce tournoi. Ils ont compris tout ce qu'on leur a dit. Et puis, ça s'était bien passé, surtout au niveau du déroulement du tournoi. Vous avez vu que les centres de formation qu'on a invités, ils étaient huit départs. Au niveau culture, du football, il faut dire que tous les centres ont du bagage. Ils ont donné beaucoup le meilleur d'eux-mêmes. Pour la troisième place, TSA Tchaojo Soka Académie l'emporte au tir au but. Cinq tirs à trois sur Planète Foot, temps réglementaire, un but partout. Les demi-finalistes connus, Soalos, CDF Aknou, TSA de Sokoudé et Planète Foot se représenteront le Togo à la phase internationale. Et Claude Bouclon par le match amical international que le club unisport de Kanikopé a livré hier contre United Sports du Nigeria. Sur le terrain de l'espace aéré de la BCAO, Unisport de Kanikopé a réussi le service minimum en épinglant l'adversaire United Sports du Nigeria un but à zéro. C'était sous le regard de Robert Eddor, récit, Johnson, à flux. Unisport de Kanikopé en bleu, United Sports du Nigeria aux couleurs du Real Madrid. Un match amical qui s'est déroulé tambour battant au vu et au su des autorités sportives du district numéro 11 de la ligue de football Le Mégol. Ce sont les bleus de Kanikopé qui sont les premiers à se porter vers l'avant mais leurs offensives sont infructueuses. Une vingtaine de minutes passées, les visiteurs rétorquent mais n'arrivent pas eux aussi à marquer. Les deux formations vont à la pause dos à dos, zéro but partout. À la reprise, Unisport de Kanikopé accélère. Les bleus trouvent enfin le chemin défilé à la séquence cinquième minute sur un couffron bien travaillé de Aloumon à Pelleté. Unité de sport court derrière son retard mais il ne le rattrape jamais. Le score RSC là, un but à zéro pour Unisport de Kanikopé. C'est un match test pour les joueurs comme on est en train d'entrer dans une coupe de rénovation de Korsi en soutien Adifakota. C'est pour cela qu'on est en train de préparer ce match-là. Donc je tiens à féliciter aujourd'hui mes joueurs. On a joué dans tous les comportements mais bon la finition qui n'est pas du tout bon on va essayer de voir tout ça et la prochaine fois on verra ce qu'on peut faire. Cette collaboration va servir à renforcer l'effectif du club Unisport qui entend aller au-delà du niveau district. Notre objectif principal c'est de voir si on arrive à détecter des talents au niveau de la diaspora pourquoi pas ne pas les faire venir ici les encadrer et puis les faire alimenter les équipes sur place ici. C'est la raison principal pour laquelle nous avons organisé ce match amical pour juger leur niveau par rapport à nos équipes sur place pour qu'on puisse avoir de bonnes équipes en deuxième et première division. Oui Claude une dernière information pour la paille des sports d'aujourd'hui samedi j'en ai dédié au moins selon rendez-vous du magazine le soir et des tantes. Merci Claude et on se retrouvera et c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera jeudi prochain pour d'autres actualités sportives. Et voilà donc c'est sur cette paille des sports donc que se refaire cette édition merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Au revoir. Sous-titrage ST' 501